C'est toi, François ? Oui, c'est moi, c'est moi. Ça va pas ? J'ai très, très froid. Ah, mais ça va s'arranger. T'as fermé la porte ? Oui, pourquoi ? Est-ce que j'ai été attaqué par des renards tout à l'heure ? Ah, mais c'est normal, ça, c'est la saison. Ah, bon ? Je vais aller si tu veux, parce qu'il est quand même grave, là, il y en a pour un moment. T'es sûr ? J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. Si t'as besoin de quelque chose, tu m'appelles. Bon, essaie de dormir un peu, là. Non, 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 j'ai peur qu'il neige. Ah, si il neige, je te réveillerai. Tu promets ? Bah, oui. Pousse-toi ! Mais, ça va pas, non ? Seward ? Monsieur ? Vous n'auriez pas un tournevis, là, s'il vous plaît, parce que ma sérieuse est encore coincée. Vous voulez que je regarde, monsieur ? Ah, non, 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 mais si, j'aimerais juste un tournevis ou alors un trombone, hein ? D'accord, je vais faire mon possible. Merci. Tenez, c'est le canif personnel du commandant. Très aimable, là. Tu vois ? Cassez. Voilà, le canif personnel du commandant, il y a eu un problème. Ah, ben mince, non, mais il y tenait beaucoup. Oui, ben, ça te fait rire, je me débrouillerai autrement. Merci, excusez-moi auprès de lui. Viré. Pire encore. Pire que viré, c'est quoi ? T'es muté dans le Nord. Le Nord ? Non. À Lyon ? Ah non, pas à Lyon, dans le Nord-Nord. Ah non, pas à Paris. Mais dis pas qu'il m'envoie à Paris. Pas à Paris. Plus au Nord. En Belgique. Ah non, ah non, avant la Belgique, il y a... Non, pas de Calais, voilà. T'es muté à côté de Lille. Lille ? Qu'est-ce que c'est ? C'est votre fils. C'est Shao sur WhatsApp. Formidable. On va pouvoir faire une réunion de famille. Shao, famille. Je viens d'avoir mes parents, ça fait une heure qu'ils vous attendent. Ben, certainement pas, Shao, nous sommes chez eux. Je suis en face de votre sympathique papa. Shao. Faites-vous coucou. Comment on dit coucou en chinois, Shao ? Je sais. Y'a vous fondzé en gamme, hein ? Oui, peut-être. Et je connais pas ces gens-là. Vous êtes pas au quatrième gauche ? Mais c'est qui, eux ? J'ai montré ça. Ça fait des mois que j'économise. Forage de puits au Burkina Faso. Tu sais que c'est un pays complètement enclavé qui n'a pas d'accès à la mer. Non, mais ils essaient d'y construire des puits depuis des années, mais il faut pas que ça s'arrête. Il faut que ça continue. Parce que c'est fou. Y'a 48 ans d'espérance de vie là-bas. Enfin, c'est fou. Enfin, c'est fou. Enfin, c'est fou. C'est fou. Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. T'es en train que j'ai mal ? C'est très douloureux. Oui. Oui, ben, c'est la tête de l'os qui est sortie de son logement. Bon, ben, je vais te remettre ça en place et puis ça ira tout de suite mieux après. Eh, ça va faire mal. Non. C'est très douloureux. Mon frère a eu la même chose et ben, il a jonglé. Bon, Gigi. Oui ? Bon, excuse-moi. Excuse-moi. Quand je remettrai son bras en place, je te fais signe. Oui. À ce point, sans hésiter, tu la frappes sèchement, de manière à détourner son attention de la douleur. Moi ? Oui, tu as compris ? Oui. Tu m'as vu faire avec mon infirmière. D'accord. Bon, il n'y a pas de problème, tu vas y arriver. Non, non, ça va aller. Bon, ça va aller tout seul, hein ? Oui. Attention à son bras. Attention à son bras. Tiens, ça va aller tout seul. Oui, je sais, je sais, je sais. C'est rien du tout. Ça va aller tout seul, là, Tadine. Oui. Mais t'es folle, je n'ai rien dit. Mais tu m'as dit de taper. Mais je n'ai pas dit de taper, je n'ai pas fait de signal. Mais je n'ai rien dit, mais t'es frappé, toi. Je t'ai complètement broncue, je t'ai complètement broncue ou quoi ? Mais quoi ? Tu seras capable de le faire ? J'ai compris. Tu as compris ? Bon, tu me regardes, je fais signe. C'est fini, là ? Non, non, ça va y être tout de suite. C'est pas fini. Oui, ça va y être tout de suite. Ne bouge pas. Bon, tiens-toi prêt, Bernard. Il y en a pour deux secondes. Ça va. Deux secondes. Tu es prêt ? Oui, je sais pas. Alors, attention. C'est à moi, là ? Mais non ! Mais non ! Mais non ! Mais t'es amour ! T'es amour, toi ! T'es amour ! Mais c'était pour éviter que t'es marre, monsieur. Écoute, t'as gagné, là ! C'est pour pas que tu souffres. Oh, ben, t'es... Merde, Axel, tu m'accroche moi, je crois. Je reste pas, je suis super mal garée. Comment tu vas ? Je sais pas. Ça fait plaisir que tu sois revenu. Tu veux un café ? Oh, non, t'es un ange, mais je suis super à l'amour. Tu veux un café ? Que c'est que vous faites, là ? Mettez-lui des pièces dans le parc-mètre pendant que vous y êtes. Ça va, qu'on se compte ? Bon, allez. Plus tard, les amoureux. Ok ? Moi, je vous sors caca. Salut ! Qu'est-ce que tu... Mais lâche ! Non ! Tu la... Donne ! Donne ! Tu lâches ! Donne ! Viens là ! Tu donnes ! Viens ! Oh, tiens là ! Oh, oh, oh ! Quoi ? Ah, je suis pas sûr. Deux ? Je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode, ni la bonne façon pour parler aux chiens, tu vois. Il m'a pris mon poulet ! Non, il t'a pas pris ton poulet. Il s'est servi en poulet. Excuse-moi. Je pense pas que ce soit à toi ou à nous de les éduquer, mais plutôt à eux. Voilà. S'il y a quelqu'un qui sont chez eux ici, c'est pas nous, c'est bien eux. Ou nous. Alors ? Quoi ? Ils sont arrivés sur Terre avant nous, jusqu'à preuve du contraire. Ils étaient là dès le début ou pas ? Dès le début. C'est juste. Donc, à la limite, toi, demande-lui l'autorisation si tu peux manger avec lui, si tu veux. Alors, je suis pas sûr qu'il me réponde. N'ayez pas peur. Assiez-vous. C'est la première fois, n'est-ce pas ? Euh, c'est commencé, là ? Détendez-vous. Détendez-vous. Vous avez beaucoup souffert. Oui. Vous ne venez pas me voir pour vos enfants, hein ? Ah, non. Je le savais. Pas pour la santé non plus. Euh, non, non. Enfin, pas que je le sache. Ce n'est pas l'amour. Non. Enfin, pour l'instant, ça va, quoi. Le travail. Vous venez me voir pour le travail, hein ? Ouais. Enfin, il restait plus grand-chose. Chut ! J'ai un flash. Je vois une augmentation. Une grande augmentation. Très rapidement. Une réduction aussi. Ah. Une promotion surtout, hein ? Ça, c'est sûr. Vous me rappelez étrangement une petite pavaroise que j'ai très bien cognée. Frida. Oh ! Yeah. Belle femme. Ouais. Elle veut maintenant un numéro sexy, comique à Munich. Bon, ce n'est pas très fin. Elle chevauche une banane géante en caoutchouc qui répondit partout sur la scène du caporette. Elle est toute accompagnée par des arbres. Ouais, c'est un peu vulgaire, hein ? Mais on rigole en même temps. On se bourre des quiches, on boit des énormes peintes de bière et on finit en farandole en hurlant des tyroliennes ou en fourmissant partout. On ne regrette pas sa soirée. Ça va être charmant. Je raffole ce genre de soirée. Ouais. Oh, c'est joli ! C'est à la montagne ? Oui, c'est à la montagne, oui. Tu vois ça ? C'est mon bonheur, hein ? Le petit chalet que je retape, surtout le Val d'Aos. Parce qu'au moins, les palmiers, les plages, les croisières, les pinacoladas, je m'en branle. Je m'en branle. Mais la baraque, elle ne se baille pas toute seule. Ici, ça marche au bonus. Je touche suivant les notes que me mettent les passagers. Alors, il faut que les animations, ça leur plaise. Je veux qu'ils soient contents. Très contents. Il faut qu'ils me mettent une note comme ça. Ah, un doute. C'est quoi l'appareil électronique qui goûte à ta ceinture ? C'est mon Tokiwaki. Il est toujours avec moi. Je fais comme tu m'as dit. Ton Toki et ton ami. Tu vois, les gens s'amusent. C'est bon pour ta menthe. Chier ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ma serviette est tombée ? Écoutez, le casier s'est ouvert. Il y a eu un trou d'air. Et puis, vous ne l'avez pas senti ? Non. Non. Mais la serrure est arrachée. Elle est tombée comme ça. Ah bon ? Elle est tombée comme ça, mon père. Ça doit être à l'aéroport. Vous avez un pickpocket à coups de rasoirs. C'est un classique, là-bas, vous savez. Vérifiez s'il y a bien tout à l'intérieur. C'est très embêtant parce que maintenant, elle ne ferme plus. Siouard, est-ce que vous auriez de la râle dite ? Non, monsieur, nous n'avons pas ça. Désolé. Bienvenue dans la ville des merveilles, chaton. Chaton, surnom. C'est un jeu avec ma soeur. À chaque fois qu'on se donne un surnom, c'est là-bas. Il a été surpris par le propriétaire de l'appartement. Pour un peu de 83 ans. Eh bien, figurez-vous que pour le faire taire, il n'a rien trouvé de mieux que de lui sauter dessus. Et de le découper à la bouleuse. À la bouleuse ! Et alors, tenez-vous bien, il lui a bouffé les yeux. Oh non, les médecins ont sauvé le vieux, mais leur démarche reste assez mystérieuse quand on voit ce qu'il en reste. J'ai quelqu'un qui peut ouvrir la lumière, là ? Faut pas bien, je vais faire pipi. Non. Non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible ! Mais si ! J'ai l'impossible ! Ça correspond pas avec mon enquête ! Puisque je vous le dis. Non, c'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est impossible ! Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez ? Je viens prendre de vos nouvelles et m'excuser de ma maladresse. Vous n'avez pas été maladroite ? Vous l'avez fait exprès ? Non, j'étais énervée, j'ai eu un comportement stupide et j'ai vous pris de m'en excuser. Pas la peine de taper. Je ne m'impressionnerai pas. Moi aussi, je peux faire l'énerver. Vous voyez ? Asseyez-vous, je vous en prie. Ah, merci. Je voulais vous poser des questions sur le dossier de Bob Nolan, le globophage. Je vous écoute. Alors, voilà. Boum. Et allons-y. Très bien, alors là, alors. Aussi, moi aussi. Boumera bien qui boumera le dernier. Au réveillon, vous dansez avec moi ? Vous êtes gentille. Et puis après, vous ne me parlez plus pendant six mois. Et puis, vous venez au golf, vous me donnez au coup de club. Alors maintenant, ça va être quoi, vous souvenez ? Ça va être quoi ? Le dossier. Vous ne devriez pas vous énerver. Oui, mais je m'énerve si je veux. Parce que je suis dans mon bureau, j'ai envie de m'énerver, je m'énerve. Vous voyez ? Voilà, ça me détend. Maintenant, je m'énerve. M'énerve, m'énerve, parce que ça me plaît. Voilà, et vous ne me faites pas peur. D'accord ? Et votre demande, vous savez ce que vous pouvez en faire ? Il n'y a pas marqué « crétin » ici. Pardon ? Comment ? Je ne sais pas. Sortez de ce bureau. Je n'ai pas dit. Sortez immédiatement. Je n'ai pas dit. Vous ne sortez de maintenant. Je ne veux plus vous voir. Je ne veux plus entendre parler de vous. Mais non, mais je ne veux plus. C'est inadmissible. Inadmissible. Vous êtes irrespectueuse. Vous pouvez sortir maintenant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Godefroy. Godefroy. Alors ? Intéressant. Je vois un homme à la nuit. L'horreur n'est pas loin. L'horreur ? Non, l'horreur. Mais ici, tu vois, c'est les grands espaces. Vous travaillez dans les voyages ? Non. Non, mais le voyage, ça peut être… Je vois l'océan. Le froid. La Bretagne. Non, le Brésil. Mais en voie gros yeux, ce n'est pas grave. C'est dur de se concentrer avec toi. 50 euros. Combien ? 50 euros. Non, vous n'en faites pas, vous. Vous prenez les tickets restaurant ? Les tickets quoi ? Les tickets restaurant. Les tickets restaurant ? Il vous plaît, un ticket restaurant ? C'est facile de se moquer quand on n'a pas une thune. Hein ? Trouve pas ? Allez, vas-y, tu bouges. Casse-toi. Tu sais quoi ? Rien qu'avoir ta gueule, on voit que t'as jamais rien foutu de ta vie. Il n'a jamais rien décidé, le larvin. Tu veux que je te dise ? Moi, je me suis fait toute seule. Tu comprends ça ? Je dois rien à personne. Alors tu bouges, narvalova. Bon, écoutez, madame, restez correcte. Correcte ? Mais moi, j'en reçois tous les jours des gens corrects. Je comprends ça. Ouais, des commissaires, députés, vedettes de la télé, Melou, la Starach. Ben ouais, ok, par des larbins comme toi. Je suis sûr que toi, tu t'es fait têche de ta boîte il n'y a pas longtemps, ça se voit. Tu sais quoi ? T'as pas de face. Allez, retourne chez toi, là. Va pleurer tes assédiques. Je suis pas une assistée de la France, là. Tu comprends ça ? Allez, mais retourne chez ta femme, là. Ok, ouais, t'es pas encore fait cocu. Hé, chômeur, et de longue durée, crois-moi. Vas-y, bouffons, là. Bouge. Allô ? Hein ? Elle est formidable, hein ? Ah oui ? Formidable. Entrez ! Oui ! Oui ! Oui !